3 jours après l'horrible accident de voiture qui a coûté la vie de ses deux parents, l'actrice australienne Jessica Falcolt, toujours dans le coma, doit à présent affronter le décès de sa sœur. 4. L'actrice australienne Jessica Falcolt, connue pour la série Oman Dawey, est toujours entre la vie et la mort. Le 26 décembre dernier, le site Unet.com.au annonçait que la jeune femme de 28 ans avait été victime d'un très grave accident de voiture. 5. Alors qu'elle, ses parents et sa sœur roulaient sur la route reliant Sydney à Port Augusta, leur voiture a été percutée par un autre véhicule, dont le conducteur a été tué lors de la collision. 6. Mort sur le coup, les parents de Jessica Falcolt, l'art, 69 ans, et Vivian, 60 ans, n'ont également pas survécu. 7. Mort sur le coup, les parents et les parents, les parents, n'ont également pas survécu à l'accident. 7. Extrait de la carcasse du véhicule encore vivante, la comédienne et sa sœur Annabelle ont été remportées en urgence vers deux hôpitaux différents, Saint-Georges Hospital pour l'actrice, et Livet Poul Hospital pour sa cadette, âgée de 21 ans et puéricutrice de profession. 7. Malheureusement, le drame continue, comme le rapporte le Daily Mail australien, la petite sœur de Jessica Falcolt, vient de mourir des suites de ses blessures. 8. Selon un cousin de la famille, les proches d'Annabelle se sont réunis ce vendredi matin pour lui dire adieu. 9. Elle et Jessica avaient des liens si forts. Elles étaient vraiment des sœurs très proches. 10. Je sens que Jessica sait que sa sœur est partie, a confié un membre de la famille. 11. De son côté, Jessica Falcolt a subi, jeudi, des intervendreditions pour des lésions internes, ainsi que pour son bras sévèrement touché. 11. Elle est actuellement toujours dans le commun, mais son état reste stable.Le Daily Mail dit également plus au sujet du conducteur responsable de l'accident, Anthony Vital, un consommateur de drogue, connu pour avoir fait de la prison, pour avoir roulé sans permis de conduire en ayant cumulé plus de 60 infractions. 11. L'enquête vise à présent à savoir si le conducteur conduisait sous l'influence de la drogue au moment du drame. 11. L'enquête vise à présent à savoir si le conducteur conduisait sous l'influence de la drogue au moment du drame. 1000. L'enquête vise à présent à savoir si le potentiel est, à savoir si les Jama